... Alors aujourd'hui, nous avons choisi de nous centrer peut-être un peu plus que nous ne l'avions fait jusqu'à présent sur ce que l'on voit moins, c'est-à-dire tous ces outils, toutes ces technologies qui permettent de faire fonctionner les gares, les systèmes de transport, de faire communiquer ceux qui les habitent et qui les occupent. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, 50% de l'opération mondiale vit dans des villes. En France, ce taux est d'à peu près 82%. L'une des réflexions, c'est qu'en fait, ces zones urbaines concentrent les richesses, concentrent les investissements, se battent pour attirer également ces investissements et mobiliser les ressources humaines et technologiques. La gare pourrait être considérée comme une ville intelligente. Et bien sûr, on peut imaginer d'autres services, des services aux citoyens, des services sociaux, des services de télécommunication permettant de faciliter le déplacement, voire le travail du voyageur. La plateforme de mobilité, alors ça, c'est en fait l'extension de tous ces services possibles sur une infrastructure que nous proposons. En bref, cette plateforme est capable de délivrer des services au moment où l'information a besoin d'être délivrée sur plusieurs systèmes de voyageurs. Et j'ai adapté cette page, on imagine, à une gare intelligente en réfléchissant un peu sur toutes les pistes que l'on pouvait proposer sur cette plateforme. Donc le parking intelligent, la sélection de places, la réservation, l'information aux voyageurs, la délivrance de services en mode géocalisé, puisqu'on imagine que la gare est un bâtiment intelligent. On est dans une situation qui est aujourd'hui où la congestion touche toutes les métropoles et ne cesse de s'étendre. On est dans un process inflationniste des mobilités. Et tout d'un coup, il faut se poser la question de savoir comment on peut mobiliser le numérique pour essayer de changer les choses. Comment accompagner le voyageur dans cette mobilité qui est forcément complexe ? Comment est-ce que, maintenant que toute l'infrastructure est en place, comment peut-on faire avancer les services et faire en sorte qu'ils apportent là un soulagement des congestions parce qu'ils vont permettre de mieux organiser son parcours, voire, puisqu'il y a des algorithmes, on est capable de construire des modèles qui peuvent éventuellement apporter des informations prédictives ? Donc comment peut-on mobiliser là les intelligences pour faire en sorte de soulager ces congestions ? La gare moderne focalise sur l'accueil optimal du voyageur et assure l'intermodalité avec d'autres modes de transport, y compris la voiture privée. La technologie de communication doit assurer que le voyageur est bien informé à tout temps relatif à son voyage. À quelle voie se trouve son train ? Sera-t-il à l'heure ? Y a-t-il des particularités, voire des irrégularités à observer ? Est-ce que l'information donnée est vraiment l'information sur la situation réelle ? Qui l'assure ? Qui le contrôle ? Même s'il paraît de s'agir de la technologie la plus moderne disponible, elle ne tient pas toujours compte des irrégularités opérationnelles. Ces gares ne doivent pas seulement intégralement compter sur le bon fonctionnement des systèmes d'information, mais aussi assurer la sécurité du voyageur. La technologie n'est plus seulement ferroviaire, elle est urbaine, numérique, et elle est à la quête d'une information juste à temps, qualifiée, contrôlée, organisée, et elle touche toutes les clientèles et tous les usages de la gare. Je crois que c'est aussi ce que vous allez aborder, en tout cas du point de vue des innovations SNCF. Les technologies, ça ne sont jamais finalement que des outils qu'il faut, comme disait mon voisin, en fait, utilisées à bon escient, et que le fil directeur de tout ça, c'est pour qui et pour faire quoi ? Donc ce sont les usages. Quand je pense à une gare, il me semble que le plus simple, c'est d'y penser comme un hub de transport, parce que c'est quand même sa fonctionnalité d'origine. C'est aussi un hub de fluides, on n'y pense pas forcément au premier abord. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a du gaz, il y a de la chaleur. La couche un peu plus évoluée au-dessus, c'est ce dont mes voisins ont beaucoup parlé, et ce qui est aujourd'hui très utile, parce que c'est toute l'intelligence que le numérique aujourd'hui permet d'apporter et met à notre disposition. La dernière couche, qui est sans doute la plus compliquée, parce que c'est de la couche où je mets de l'humain, c'est la gare, pas seulement un temple de technologie, mais la gare comme un lieu fait pour nous, qui la fréquentons, nous tous. Quelles sont, de votre point de vue, les innovations en place qui sont les plus fécondes, si j'ose employer le mot, et quelles sont les idées qui sont les plus réalistes ? On a fait en 2010, pour proximité et transilien, une maquette dont l'objet est de développer le covoiturage. L'idée, c'est quoi ? On met un panneau dans une gare, il y a un tag sur le panneau, on prend son téléphone portable, il y a un flash code, et on arrive directement sur le téléphone portable, sur le site du covoitureur. L'enjeu, il est, me semble-t-il, d'abord, d'arriver à massifier l'offre de covoiturage. Technologiquement, je pense que le sujet, il a des solutions. Après, je crois qu'il y a aussi des sujets d'ordre social ou psychologique. Deuxième chose qu'on a développée l'année dernière et qu'on va aussi tester cette année, ça s'appelle Tag & Go, gestes sans contact. Donc là, c'est quoi ? C'est une borne passive en bout de quai, on flash, on clique, on achète, on monte dans le train, on est contrôlé comme ça. L'égard comme entrepôt de données, comme entrepôt au pluriel d'ailleurs, de données plus ou moins ouverts, ces entrepôts avec ces questions d'accessibilité et de partage, avec ce souci aussi d'une dématérialisation ou d'une virtualisation, si on se permet ce mot, qui ne doit pas être extrême, mais donc GARC traditionnellement sont des hubs de flux, qui sont ces sac à pus que secoue nos discussions. Le grand sujet est celui de la capacité d'intégrer les données au service de ces usagers clients et de leur plaisir. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada